Les différentes stratégies que je mets en place pour la gestion de l'eau notamment en période de canicule. Je vais commencer en fait par le paillage qui est la première des stratégies, donc pailler avec tous les matériaux que l'on peut avoir à disposition, peut-être avant d'acheter, faire l'inventaire de ce qu'on a et puis pailler avec, ça peut être du carton, des morceaux de terre cuite, etc. Ça va limiter l'évaporation de l'eau. Deuxième stratégie, j'ai mis en place des oias, donc qui sont des jarres d'irrigation à enterrer. Ces oias, je les remplis plus ou moins régulièrement en fonction des conditions de température. Pour toutes les cultures potagères, que ce soit à la fois des aromatiques, des plantes potagères ou des fleurs, les oias sont adaptés. Les oias ont un fonctionnement vraiment très très simple, donc il faut enterrer la jarre, donc l'oya, essayer de la positionner au centre de son contenant de culture parce qu'en fait la diffusion de l'eau va se faire dans un certain périmètre. Il faut choisir des oias adaptés à la taille de son pot, donc ça peut être des oias de 0,5 litres, 1,5 litre, 3 litres, etc. Donc le principe, on positionne l'oya au centre, on met en place ses cultures, vient remplir l'oya au maximum de sa capacité, à poser un couvercle. Et ce qu'il faut noter, c'est que les oias permettent de faire des économies d'eau selon les cas de figure. On réalise à peu près entre 50 à 70 % d'économies en eau. En plus des oias, quand on est en situation de canicule, j'arrose mes pots ou mes bacs. Les plantes vont puiser l'eau issue de l'arrosage en premier avant d'aller se tourner vers les oias. Je récupère en fait toutes mes eaux usées. Par exemple, quand je fais de la vaisselle, donc j'utilise des produits on va dire dits écologiques, donc je vais récupérer cette eau, mon eau de vaisselle, plutôt que de la laisser partir dans les canalisations, je vais la récupérer et elle me permet aussi d'arroser mes cultures au potager. Quand je fais cuire des aliments à la vapeur, j'ai toujours un reliquat d'eau. Cette eau-là, je la laisse refroidir et je l'utilise pour arroser mes plantes. Ensuite, mon balcon est à ciel ouvert, donc j'ai la possibilité aussi de récupérer l'eau de pluie, alors peut-être moins en période de canicule. Mais par contre, quand on a des périodes où on a une pluviométrie assez intéressante, déjà la première chose, c'est que mon balcon étant à ciel ouvert, la pluie va arroser directement mes pots ou mes bacs. Et l'autre solution, c'est de positionner des contenants, donc ça peut être une bassine, un arrosoir, etc. Et en fait quand il y a des pluies relativement importantes, ça me permet de récupérer de l'eau de pluie, que je vais utiliser par la suite pour arroser mes cultures. En guise de stratégie en période de canicule, mais bon ça je le fais de manière générale, mais ça se révèle particulièrement intéressant en situation de canicule, c'est que je fais des cultures étagées, c'est-à-dire des cultures avec des plantes de différentes hauteurs. Les plantes plus hautes vont faire de l'ombrage aux plantes qui sont un petit peu en dessous, elles-mêmes qui vont faire de l'ombrage aux plantes qui sont encore à un niveau inférieur. Ça permet aussi de limiter l'évaporation de l'eau. Ici par exemple, j'ai ce plant de chouquel, au pied, j'ai du basilic, quelques haricots, donc en culture étagée, ensuite j'ai mon plant de tomate qui se développe en hauteur, et j'utilise le pied du chouquel comme tuteur pour mon plant de tomate. Et en même temps, pour faire de la lumière à mon plant de tomate, je récolte progressivement mes feuilles de chouquel. En situation de canicule, comme on a eu cet été, les feuilles de chouquel provoquent un petit ombrage à mes plantes tomates. C'est intéressant. C'est intéressant. Merci. Merci.